Il est 23h, c'est au tour de Julie Pietri d'interpréter une reprise. Etienne, un tube de 1987, chanté à l'origine par Geshpati. Le rock, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. La chanteuse plutôt habituée aux balades est à contre-temps. Jean Joultès la recadre une première fois. Julie, il faut absolument que rythmiquement, tu t'assoies dedans. Il y a des brefs que je ne saisis pas. Et ce n'est pas tout. A moins de 48 heures de la première, Julie ne maîtrise pas les paroles de la chanson. La chanteuse doit retravailler sa copie. Mais elle est tétanisée par le trac. Tu sais, il y a le stress de la première. Moi, je suis très fragile. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à appréhender les choses. Je n'ai pas confiance en moi. Ça n'a pas l'air. Mais la vérité est la suivante. Je n'ai pas confiance en moi. L'icône des années 80 est aussi stressée qu'à ses débuts. Dans son appartement, situé dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale, elle garde les souvenirs de ses premières scènes. Alors, je vous ai retrouvé le programme de mon Olympia 1987. Extraordinaire. Ça, c'est pas beau, ça ? A l'époque, elle n'hésite pas à adopter un style décoiffant. Nous portions des animaux morts sur la tête. On se coupait les cheveux comme ça, en pointe. Et puis après, on les gauffrait, on les tirait sur les côtés. J'ai eu un peu de tout. Avec sa coupe de cheveux dans le vent. Julie Piétri enchaîne les concerts. Son tube reste plus de 6 mois dans le top 50. Au départ, rien ne l'avait préparé à cela. Au lycée, Julie est une élève brillante. Et ses parents veulent à tout prix qu'elle poursuive ses études. Papa m'a dit, bah, quelle étude tu veux faire ? Il était hors de question de lui dire que j'avais envie de poursuivre un rêve de musique. C'était pas le truc. Et donc, je suis rentrée en fac de médecine. Et j'ai passé tous mes examens. J'ai écrit un mémoire sur la déglutition primaire et ses conséquences en orthodontie. Mais en secret, elle passe une audition pour intégrer la bande à Basile, un groupe très populaire à l'époque. Elle est tout de suite engagée et passe régulièrement avec eux à la télévision, comme ici, en robe jaune. Sa double vie est vite démasquée. Il y a des voisins qui ont couru, sonné chez mes parents en disant, c'est pas ta fille qui est chez Drucker cet après-midi. Ses parents acceptent finalement qu'elle se lance dans la chanson. Sa carrière en solo décolle. Julie devient une star. 5 disques d'or à son palmarès. Mais elle doit ralentir le rythme quand elle accouche de Manon. La petite fille est atteinte d'une maladie osseuse. J'allais tous les mois lui faire faire des radios. C'était difficile quand même parce que j'ai préféré m'occuper de ça que de m'occuper d'un disque, c'est certain. Aujourd'hui, Manon a 25 ans et se porte à merveille. Julie, elle, est bien décidée à regarder vers l'avenir. Mais comme à chacun de ses concerts depuis 30 ans, la chanteuse angoisse. Je dis bonjour quand même, malgré tout. Régulièrement, elle se confie à son amie Sophie, l'une des rares à bien la connaître. Une Julie à milieu de son personnage public. C'est quelqu'un de très réservé, contrairement aux apparences. Bien vu, madame, bien vu. Je suis assez timide. Elle est extrêmement timide, oui. Un petit changement de programme va mettre les nerfs de la chanteuse à rude épreuve. Excuse-moi. Allô, Indira, c'est Julie, oui ? Au bout du fil, la chorégraphe de la tournée. Elle lui annonce qu'elle n'aura pas de danseur sur l'un de ses principaux titres. Magdalena est très, 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 très rentre dedans. Donc toute seule, ça fait un peu couillon. Les trois quarts du morceau, quasiment, c'est des cœurs. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là ? Non mais attends, là. On est à deux semaines du truc. Ça va pas l'air simple, hein. Comment ? Ça va pas être simple. Ça va pas être simple du tout, là. Mais s'il me laisse toute seule sur seule avec un truc qui est complètement... J'adore l'idée. Ça va être très bien. Bah, tu, bah, tu... Non, non. Non, non, je vais remuer, c'est l'éther, maintenant. La moitié de la chanson, si ce n'est plus, c'est que des cœurs. Qu'est-ce que je fais ? Je reste toute seule ? Rien n'est prévu. Rien. Donc là, je suis très mal, quoi. Oui, je m'en fais vachement. Je m'en fais vachement parce qu'on est mal barrés. Pour le moment, Julie se concentre sur un autre problème, sa reprise de la chanson Etienne. Après une heure de répétition, la grande anxieuse vient enfin à bout du morceau. Bravo, Julie. Franchement, c'était fait, quoi, tu vois. Mais comme quoi, il faut pas que tu te stresses, il faut pas que tu te tendes, il faut pas... Il faut que tu te digères tout ça. Bravo. Attendez-moi !